Dis-moi Pierre, j'ai l'impression qu'ils nous regardent d'un saleuil nos amis là. Bah oui, mets-toi à leur place, ils ont le choix entre le courbouillon ou le jacuzzi. Ah le jacuzzi c'est là, c'est le vivier ? Le jacuzzi c'est le vivier. Alors t'as vu, j'ai fait une belle mayonnaise, c'est bon là ? C'est une vraie mayonnaise de pro, c'est parfait. Je peux aller faire un tour dans le quartier ? J'ai fait mon taf ? C'est parfait. J'ai plein de rendez-vous, j'ai rendez-vous avec une voisine, Anne Midaven, tu la connais ? Je la connais de nom. Ouais, elle dirige un atelier centenaire de Lacoeur, juste à côté rue des Acacias. Alors elle a un parcours professionnel bien particulier parce qu'elle a été formée par le FBI. Ça c'est original quand même, je ne t'en dis pas plus, il faut découvrir ça dans l'émission. Après j'ai un autre taf dans le quartier à la Porte Maillot, je vais réparer un métro. Dans un endroit un peu bizarre, une station fantôme. Et il y a du boulot parce qu'on peut réparer jusqu'à 20 métros par jour. Puis après je vais visiter la salle mythique du quartier, le Palais des Congrès. Une visite en compagnie d'un des plus grands chanteurs populaires français. Ça je ne le dis pas, c'est une surprise. J'y vais ? Bon courage ! Merci Pierrot ! A tout à l'heure ! Je crois que c'est vraiment une maison bretonne. La pêlée crêpe. La pêlée crêpe, mais oui. Sous-titrage Société Radio-Canada